En plein coeur de la médina de marrakech un riad de grand luxe il est 10 heures du matin soit de l'intendante n'a pas une minute à perdre aujourd'hui elle doit accueillir 12 personnes et à 1000 euros la nuit tout doit être impeccable 3 familles de la région parisienne ont loué ce riad ensemble pour y passer une semaine de vacances le charme du luxe oriental associé à un design moderne c'est l'originalité de ce riad et c'est ce qui en fait son succès alors messieurs vous voulez voir la salle de massage il ya la musique les bougies tout pour le repos monsieur et madame c'est ici votre suite le riad compte cinq chambres dont deux suites comme celle ci toutes sont dotées d'un lit king size d'une salle de bains de luxe magno mais surtout d'une télévision à écran plat et de la connexion internet c'est ici les touristes veulent du dépaysement certes mais sans renoncer à la technologie moderne c'est ce qui m'a attiré en fait le côté zen côté moderne le choix des couleurs voilà c'est vrai que c'est surprenant d'arriver dans un dans un riad aussi tendance aussi jolie parce qu'il est vraiment très joli c'est surprenant la découverte des ouvertures de la porte sur la terrasse panoramique c'est marrakech que l'on découvre avec vue imprenable sur les montagnes de l'atlas mais ce qui justifie le prix de ce riad c'est le service il est digne d'un hôtel cinq étoiles cuisinière à demeure qui concocte des plats régionaux mais aussi une masseuse un serveur un jardinier une femme de ménage et un chauffeur une qui rielle d'employés aux petits soins 24 heures sur 24 des vacances de rêve qui leur coûterait trois fois plus cher en france c'est pourquoi marrakech est devenu l'une des destinations préférées des français à moins de trois heures d'avion de toutes les capitales européennes le maroc accueille 8 millions de touristes par an l'industrie touristique est devenue la principale source de revenus du pays mais le roi mohamed 6 ne veut pas s'arrêter là il compte faire du maroc le premier pays touristique d'afrique depuis deux ans voilà à quoi ressemble le pays un vaste chantier des villes entières sortent de terre les ouvriers travaillent sept jours sur sept mais le maroc est-il capable d'absorber un tel flux de touristes sans bétonner ses côtes sans bousculer ses traditions et surtout sans perdre son sens de l'hospitalité légendaire impossible de visiter marrakech sans faire un tour au souk un univers coloré à l'atmosphère étrange 40 000 artisans y vendent à peu près de tout en s'y baladant les touristes ont la sensation de sentir le pays de comprendre comment vivent les marocains cet après-midi nos trois françaises quittent le riad pour une séance de shopping est ce que j'avais vu le tunique c'est un peu bien les tuniques super priles pour le beaux yeux quand il ya des beaux yeux et le beaux yeux ça va bien super le pouce du super combien c'est ça celui la julie c'est pour 45 euros non plus plus le 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 sans ça non 120 comme à côté ça va regarder je vais regarder deux cent cinquante non non 120 120 ah non pareil qu'à côté 200 120 150 150 150 au final elles obtiennent le prix souhaité 120 dirhams mais oui il a vu nos yeux ça fait combien on fait 12 euros 12 euros derrière cette image de carte postale la réalité est bien différente l'authentique n'est plus qu'une façade car la médina n'appartient plus aux marocains derrière les portes qui jalonnent les ruelles la majorité des riads traditionnelles a été acquise par des étrangers certains ont carrément acheté des quartiers entiers des pâtés de maisons transformés en palais personnels de plusieurs milliers de mètres carrés comme celui de cet homme d'affaires italien qui a souhaité garder l'anonymat des milliers de mètres carrés vendu une bouchée de pain c'est ce qui a attiré des acheteurs du monde entier du coup le prêt des maisons a flambé un riad acheté 100 mille euros il y a dix ans peut se revendre entièrement rénové jusqu'à un million d'euros aujourd'hui des sommes astronomiques qui ont fini par chasser les marocains du coeur de marrakech il est 19 heures et soit de l'intendante du riad cinq étoiles quitte son travail j'ai passé ma journée de l'employé maintenant je vais commencer ma journée de maman il n'y a pas une minute à perdre comme tous les soirs soit de cou retrouver ses deux enfants restés seul chez elle loin de la médina chaque jour elle passe une heure dans le bus son seul moment de tranquillité à 34 ans soit n'est pas tout à fait une femme marocaine comme les autres elle est divorcée c'est légal mais très mal considéré dans ce pays aux mœurs traditionnelles elle vit loin de sa famille et élève seule ses deux enfants elle habite à el koudia un quartier populaire situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville toute la journée je suis dans le riad il ya le bassin chaud il ya les jacuzzi tout est beau le décor est magnifique et là je rentre chez moi c'est la réalité le quartier populaire mais c'est une belle réalité il ya chez moi il ya les enfants c'est mon luxe à moi la rue est jalonnée de petites épiceries moins chères qu'en centre-ville ici pas d'éclairage dans les ruelles pas de lumière non plus dans l'entrée de l'immeuble où habite souade mais le loyer y est modique 75 euros par mois sans l'eau courante c'est le maximum qu'elle puisse s'offrir avec ses 200 euros de salaire elle partage ce minuscule de pièces avec dya et 12 ans et aitam 11 ans ils dorment tous dans la même chambre qui sert aussi de salle à manger et de salon une télévision couleur et un frigidaire les deux seuls luxe qu'elle s'est permise pendant que ces garçons sont pris par le match souade continue à s'activer élever seul ses enfants n'est pas une mince affaire surtout dans un pays musulman comme le maroc la femme divorcée c'est elle n'est mal vu par la personne j'ai les moindres le plus petit nombre de deux d'amis je fais pas la fête pour ne pas avoir de d'agression je m'habille correctement pour ne pas avoir d'agression je parle doucement je ne rigole pas si fort dans la rue je fais attention mais des fois je j'entends ce qu'ils disent mais ça me fait rien l'important pour moi c'est faire vivre mes enfants tout ce qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent faire je m'en fous vos enfants ils vous remontent le moral du coin quand vous n'avez plus le moral oui 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 qu'est ce qu'ils vous disent les garçons maman ça grand t'achèteras une grande maison avec tout dedans tu n'auras plus à travailler on t'aime beaucoup on sait ce que tu fais pour nous tu veux pas faire des exercices il est 22 heures et comme chaque soir soit se concentre sur les devoirs de ses enfants elle n'a toujours pas mangé et demain elle se lèvera comme chaque jour à 6 heures pour aller travailler au riad à marrakech les traditions semblent lourdes à porter et pourtant elles réussissent à se faire oublier quand il s'agit de séduire les touristes il y a bien sûr les traditionnelles danseuses du ventre mais ce qui attire les fêtards du monde entier ce sont ces immenses boîtes de nuit capables de rivaliser avec ibiza ou miami musique techno alcool et femmes dévoilées ici on oublie plus vite qu'on est dans un pays musulman Vincent benvenouti est agent immobilier installé depuis dix ans à marrakech il a vécu de près la transformation de la ville et la flambée des prix si hier il vendait surtout des riades et des maisons traditionnelles aujourd'hui il oriente ses clients vers des appartements neufs ou des terrains nus loin du centre-ville car désormais les meilleures affaires se font à la campagne comme ici à 12 km de marrakech vincent l'agent immobilier a vendu ce terrain un retraité français il y a deux ans un ancien entrepreneur du bâtiment a acheté un hectare de terrains nus pour cent mille euros il y a fait construire cette luxueuse demeure un vrai palace à 900 mille euros mon ami daniel est ce que tu vas bien tu as vu pour une fois sa maison daniel est fier de nous la faire visiter la maison 960 mètres carrés habitables on continue avec plaisir moi j'aime bien ces escaliers quand même assez monumental volumineux à cet escalier quand même serait une belle réussite ici c'est le salon marocain tout ce que vous voyez ici que ce soit les fauteuils les tables de salon j'ai tout fait faire la salle de réconfort c'est un petit peu ça en bon entrepreneur daniel n'a pas lésiné sur le marbre je pense que ça valait le coup de le faire il y a aussi un sauna il a été construit sur mesure et un hammam toujours prêt à servir température en 56 degrés la salle de bain elle aussi a été construite sur mesure il faut prévoir assez longtemps l'avance pour prendre un bain parce qu'il ya deux mètres cubes d'eau à mettre parmi les cinq chambres que compte sa maison daniel a sa préférée ça c'est la chambre vraiment marocaine la décoration moi tout ça oui les couleurs les dessus de lit tout ça c'est moi qui ai tout choisi je suis un peu artiste moi je suis un peu artiste c'est la pièce apéro c'est un point préféré ça c'est mon point préféré c'est quand même super après il ya la piscine ici avec le bassin jet d'eau vous envisagez de passer combien de temps par an ici 183 jours 183 jours par an c'est le minimum de temps qu'il faut passer à l'étranger pour échapper au fisc français à cet escalier génial en résident au maroc daniel paie dix fois moins d'impôts qu'en france il économise ainsi près de 200 mille euros par an de quoi s'offrir du personnel de maison car le maroc propose une main d'oeuvre particulièrement bon marché une grande maison comme ça il faut quand même déjà il faut deux personnes au jardin qui s'occupe des piscines du nettoyage extérieur deux femmes de ménage qui font la cuisine ça fait cinq personnes vu les salaires marocains qui en fait sont pas chargés moi en france j'aurais même peur j'aurais une femme de ménage amie sociale quoi mais pour construire des maisons de luxe comme celle ci il faut des terrains toujours plus de terrains c'est pourquoi le roi cède de nombreuses terres aux promoteurs étrangers pour attirer une clientèle haut de gamme une quinzaine de complexes de luxe sont en cours de construction financés par les plus grands noms du tourisme international ils abriteront des hôtels cinq étoiles des spas et surtout des golfes grandiose à ce jour la ville en compte déjà quatre mais une dizaine d'autres golfes sont prévus ce qui ferait de marrakech la ville la plus équipée d'afrique une offre démesurée en plein désert des milliers de mètres cubes d'eau gaspillé pour entretenir les golfes juste pour le plaisir des joueurs qui aiment changer de parcours tous les jours autant de terre en moins pour les marocains qui sont obligés de s'expatrier de plus en plus loin de marrakech donc là voici la la fin de la ville telle que c'était il ya encore un an donc voyez on voit très bien la délimitation du périmètre urbain à une centaine de mètres juste en face de l'ancienne limite de marrakech des logements sociaux se construisent à toute allure ça veut dire qu'en fait les gens sont repoussés de plus en plus loin exactement comme toutes les grandes villes les centres villes deviennent un bureau en grand standing en commerce est beaucoup plus élevé et il faut aller sur les périphéries nord comme souvent d'ailleurs dans les villes c'est souvent le nord qui sont les quartiers les plus populaires une telle pénurie de logements que le gouvernement enchaînent les programmes sociaux sur des kilomètres jusqu'à la ville nouvelle de tamansourte situé à 20 km de marrakech cette cité tentaculaire va accueillir les nouveaux banlieusards des constructions à perte de vue sur 1200 hectares à terme tamansourte devrait loger 300 mille personnes une population équivalente à celle de la ville de nantes pour l'instant les moutons et les vaches sont encore un coin de verdure mais plus pour longtemps ces grands ensembles rappellent les cités ghettos créés dans les années 60 en france même façade lisse même fenêtre minuscule même allée sans fin et malgré le soleil et la peinture rose l'impression de circuler dans une ville dortoir domine il ya déjà plus de 120 000 logements qui ont pris preneur qui ont été acquis et donc vraiment là actuellement on est en face de livraison où tout va se livrer c'est pour ça que vous voyez un peu une ville fantôme où il n'y a pas de commerce encore où il y'a très très peu d'habitation très peu de gens donc tout se met en place c'est un peu surprenant parce qu'on a vraiment l'impression d'une ville qui sort de rien qui sort du néant fatima vient d'acheter un appartement de 46 mètres carrés à tamansourte dans l'une de ses nouvelles tours pour 20 mille euros elle habite ici avec son mari et ses deux grands enfants voici notre chambre et ici celle des enfants comparé au riad où elle vivait dans la médina son appartement paraît minuscule mais pour fatima il marque un changement culturel profond dans sa vie il y a encore peu de temps comme beaucoup de marocains elle vivait en famille ils étaient quinze à partager la même maison toutes générations confondues il n'y a pas mieux qu'ici avant nous étions mélangés avec mes frères mes soeurs et leurs propres enfants maintenant je suis indépendante avec ma famille quand on est seul avec ses enfants on vit en paix pour elle la liberté et le confort moderne n'ont pas de prix fatima et son mari se sont endettés sur 20 ans pour vivre à tamansourte à 500 kilomètres plus au nord la ville de fès cette ancienne cité impériale refuse de subir le sort de marrakech elle n'est pas prête à sacrifier son authenticité pour le tourisme de masse à fès le temps semble s'être arrêté les mœurs traditionnelles y sont encore particulièrement vivace et l'architecture moyenâgeuse domine mais surtout la capitale culturelle du maroc abrite la plus grande médina du monde classée au patrimoine de l'unesco des centaines de ruelles forment un labyrinthe où il fait bon se perdre un bazar sympathique avec pour seul repère les 350 mosquées de la médina fais l'authentique séduit de plus en plus les touristes ils sont près de 3 millions à visiter chaque année les célèbres tanneries dans les fosses multicolores au cachet médiéval les hommes transforment les peaux en cuir ces techniques ancestrales se transmettent de génération en génération un spectacle envoûtant un patrimoine exceptionnel que les habitants de la médina de fès ont décidé de sauvegarder contrairement à marrakech leurs maisons ancestrales ne sont pas à vendre c'est grâce au combat de cette jeune femme avec l'aide de la région elle a réussi à regrouper 30 familles autour d'un projet transformer leurs riades en maisons d'hôtes plutôt que de les vendre à un étranger originaire de fès leïla scali 32 ans est architecte et depuis deux ans elle forme les familles marocaines à l'accueil des touristes étrangers elle leur a appris les règles de vie à l'occidentale alimentation confort hygiène ce matin c'est l'aboutissement de leur formation elle va leur distribuer à tous le même linge de maison ce sont les serviettes et qu'on a préparé avec le logo en arabe ziarat signifie visite chaque maison aura un jeu complet de linge des serviettes de bains des serviettes de toilettes et des draps un équipement indispensable pour les touristes car traditionnellement dans les riades on se contente d'une couverture pour dormir 5092 dirhams soit 460 euros chaque famille doit payer son lot tout ça évidemment sans intérêt mais ce ne sont pas les seuls avantages dont bénéficient ces familles modeste leïla a convaincu les autorités locales de les aider financièrement en payant les rénovations des salles de bains par exemple avec son équipe elle compte développer ainsi à fès un tourisme plus responsable il faut qu'à un moment donné aussi ce plus touristique puisse bénéficier également aux marocains et aux marocains qui résident de manière à ce que la ville continue à leur appartenir 90% des personnes de ces familles vendent et leur maison au lieu de la vendre et la garde et ils y restent grâce à l'association naïma a pu sauver son riad accompagné de son mari et de sa fille aujourd'hui elle accueille un couple de corésiens pour ces quatre jours de farnien tafez ils ont choisi de vivre chez l'habitant bon indication à 25 euros la nuit c'est une façon économe de vivre à la marocaine ils sont c'est les gens chez vous à la différence de marrakech ici les riads sont rénovés dans la plus pure tradition marocaine pas d'équipement high tech et encore moins de meubles design c'est très joli c'est très très joli et puis c'est beaucoup plus convivial qu'un hôtel quoi c'est regardez marrakech maintenant toutes les riads toutes les maisons et sont vendus ça y est aux étrangers alors nous on veut pas commettre la même erreur alors on a fait ça pour garder les maisons c'est dommage je voulais vous l'acheter tout le monde y trouve son compte la famille conserve sa maison et les touristes voyagent utiles on appelle cela le tourisme solidaire ici il ya une culture différente des gens différents pour des coutumes différentes qui peuvent nous apprendre des choses et on sait ces choses là qu'il faut qu'on ramène à la maison encore c'est sylvia non pas madame sylvia de plus en plus de vacanciers fuient les villes et partent à la recherche de grands espaces il y a bien sûr les classiques balades à dos de chameaux au coeur du désert mais certains touristes veulent voyager autrement faire en sorte que leur passage profite à la région et non pas aux grands voyagistes à 6 heures de route de marrakech la nergie est une vallée profonde et reculé au coeur de l'atlas la famille julien est venu de toulon dans le sud de la france pour y passer une semaine de vacances laurence et jean luc ont emmené leur fille dans l'aventure margot 12 ans et émilie 4 ans leur guide la scène est un gars du pays son objectif développer le tourisme dans la vallée l'une des plus pauvres de la région pour la vallée c'est le seul essuie de développement et d'amélioration des niveaux de vie des gens et c'est parti pour cinq heures de marche sous un soleil de plomb heureusement les mules portent les bagages et même la petite dernière ça grimpe sec mais les paysages sont grandioses au détour des chemins se niche des villages citadelles c'est ici que vivent les tribus berbères d'anciens nomades ces paysages de neige de verdure de fleurs petits villages en pisé ça c'est très beau la semaine de dépaysement leur revient à 1760 euros tout compris une somme qui suffit à faire vivre cinq ou six familles de la vallée si bonheur des enfants ils sont bien là c'est vraiment c'est le paradis là un peu aujourd'hui la famille julien va vivre un moment privilégié une cérémonie un peu particulière dans la vallée l'eau est un bien précieux une source alimente généralement plusieurs villages alors pour éviter les litiges entre paysans berbères il faut élire un responsable chargé de répartir l'eau de la façon la plus équitable possible aujourd'hui c'est le jour où la tribus se retrouve ici au niveau de la source parce que c'est à partir de cette source qu'ils irriguent tous les champs et toutes les petites parcelles de la de la vallée donc ils se retrouvent ici pour choisir le monsieur comme ils appellent ici le l'homme de l'eau et aujourd'hui l'élection se promet d'être rouleuse après deux ans de bons et loyaux services le chef de l'eau refuse un nouveau mandat laissez moi tranquille je ne veux pas continuer je n'en peux plus de cette gestion de l'eau fais un effort fais nous confiance on va t'aider on va te donner un coup de main non je ne veux plus j'ai essayé d'être juste j'ai essayé d'être correct avec tout le monde j'ai été impartial et ça ne m'a causé que du tort je suis devenu l'ennemi des gens pourquoi pour rien un folklore qui amuse les touristes il semble qu'il était réélu mais je ne sais pas s'il est content pendant ce temps là laurence a rejoint les femmes et les enfants de la tribu restés à l'écart comme le veut la tradition berbère elle tente de communiquer à sa manière toi tu as quel âge 10 ans 10 11 comme ça emilie emilie elle a 4 ans 4 ans 4 4 là on voit qu'on est dans une cérémonie où ils transmettent des choses et on peut se poser nous des questions que ce qu'on transmet à nos enfants est-ce qu'un enfant à 10 12 ans on peut imaginer qu'on peut vivre encore sans électricité sans internet enfin donc là je crois c'est important peut-être d'apprécier ce qu'on a aussi d'avoir une juste valeur des choses et on s'assoit là on s'assoit là vers elle bonjour c'est pour dire bonjour après deux heures d'âpre discussion le chef de l'eau a fini par céder à la pression de la foule il reçoit le brin d'herbe symbolique qui en fait le nouveau responsable de l'eau de la vallée pour un la famille julien a encore quatre jours de vacances pour découvrir d'autres merveilles dans la vallée et vivre au rythme du peuple berbère loin du béton un tourisme rural qui reste marginal pour attirer un plus grand nombre de visiteurs le maroc compte sur la richesse de son littoral des milliers de kilomètres de plages désertes que le roi a décidé d'exploiter mohamed 6 affiche un objectif ambitieux attirer 10 millions de touristes d'ici 2010 il a donc lancé un plan d'envergure faire sortir de terre six stations balnéaires la première à voir le jour saïdia se situe au nord-est du maroc dans une région longtemps délaissée proche de la frontière algérienne des terres que l'état marocain a cédé à un promoteur espagnol pour une bouchée de pain voilà à quoi ressemble leur projet le film promotionnel est édifiant des bars de plages tous les 300 mètres des résidences des villas et des appartements au bord de piscines géantes un centre commercial de luxe une clinique privée trois golf et surtout une marina en tout une véritable ville prête à accueillir trente mille touristes officiellement ce projet titanesque doit être prêt pour cet été des maisons qui émergent du sable des squelettes d'immeubles saïdia est encore en travaux à quelques semaines de l'inauguration elle a des allures de ville fantôme il y a deux ans nous avions rencontré les responsables du projet à cette époque là l'optimisme était de rigueur pour l'architecte marocain et le directeur du site one cano saïdia devait rapporter gros ce qui concerne fadessa l'investissement qui ont nous on est en train de réaliser les verts des les golfs la marina tout ça c'est 600 millions d'euros vous investissez 600 millions d'euros et vous espérez gagner combien non normalement avec un 25% on est déjà content mais deux ans plus tard les choses ont bien changé à la suite de la crise immobilière le promoteur espagnol a fait faillite le chantier de saïdia appartient désormais à un groupe marocain exit donc roanne cano place à assain zerma le nouveau directeur du groupe en poste depuis six mois l'homme a changé mais pas le discours le groupe fadessa maroc se porte bien nos projets ne sont pas à l'arrêt nous continuons d'investir sur ce site comme sur d'autres à marrakech tétouan etc et voilà en fait on voit l'avenir de façon optimiste nous serons challah prêt à ouvrir la station donc début juin inchallah si dieu le veut le site sera prêt pour l'ouverture officielle dans un mois mais autant le dire il reste du pain sur la planche à ce jour deux quartiers sur dix sont terminés la majorité des villas des immeubles et des jardins restent en chantier en réalité seul un golfe sur trois et fin prêt et sur les neuf hôtels prévus en bordure de plage deux seulement s'apprêtent à ouvrir le plus majestueux le barcelo fait la fierté de saïdia un 5 étoiles à l'architecture d'inspiration andalouse avec ses 1200 chambres c'est le plus grand hôtel d'afrique pour que le palace soit prêt à temps tout le monde est sur le pont des dizaines d'ouvriers s'activent pour poncer le bois aménager les jardins à stiquer chaque mètre carré de la piscine à l'heure qu'il est difficile d'imaginer à quoi ressemblera cette suite son mobilier est encore sous plastique et pour le privilège d'avoir la vue sur la mer il faudra débourser 800 euros pour une semaine mais selon nos informations cet été l'hôtel est loin d'être complet la marina aussi aurait dû être terminé mais il y a eu un petit problème faute d'études préalables la digue a bien été construite mais à l'envers résultat le port de plaisance est ensablé les bateaux ne peuvent plus naviguer alors depuis un an c'est le branle bas de combat sur le port le chantier tourne jour et nuit il faut reconstruire une nouvelle digue en un taux record car la marina c'est le produit d'appel de saïdia la ville est loin d'être achevée mais la promesse d'une place pour leur bateau et du soleil toute l'année ont convaincu un couple de retraités français d'acheter un duplex dans cet immeuble donc ça c'est l'entrée c'est très vaste et simple donc là c'est le coin repas et ça c'est le coin salon qui donne sur la terrasse pour manger mais enfin on y mange déjà l'appartement compte trois terrasses comme celle ci donc là vous êtes face à la mer face à la mer certes mais encore faut-il avoir une bonne vue vous dites que vous avez la vue sur la mer mais elle est très loin quand même ouais non j'ai pas le nez sur la mer mais il n'y avait pas d'appartement habité en bord en front de mer et en prime un petit immeuble de deux étages va être construit juste en face de chez elle des désagréments compensés par le prix ce 220 mètres carrés en duplex leur a coûté 180 mille euros c'est trois fois moins cher qu'en france alors ça c'est la vue sur le milieu du complexe et sur la piscine sans eau pour l'instant leur résidence se trouve dans l'un des quartiers les plus achevés de saïdia tous les lots ont trouvé preneur mais en ce mois d'avril les volets restent désespérément clos vous n'avez pas beaucoup de voisins à c'est très calme c'est très calme mais comme on est juste des gens relativement solitaire c'est pour nous ça ne nous gêne pas beaucoup le seul petit on peut dire que c'est un problème c'est d'aller chercher le courrier à la boîte postale parce qu'on n'a pas encore de tournée de on est tellement peu qu'il n'y a pas encore de facteurs qui vient hormis ça il ya moi il ya rien ça me va très bien paul fait partie des rares chanceux dont le logement a été livré dans les temps car saïdia comme le reste du monde subit la crise financière un promoteur anglais avait pour mission de construire une partie de la ville mais il n'a plus les moyens de terminer les travaux sur 11 chantiers seuls deux sont en cours d'achèvement toutes ces maisons de rêve vantées par les catalogues reste un rêve mais officiellement pas d'inquiétude la station va bien ouvrir dans un mois pour nous le prouver le directeur commercial zouir yuspi tient à nous emmener visiter l'un des fleurons de la station le centre commercial baptisé la médina dans moins d'un mois elle doit être inaugurée par le roi mohamed 6 en personne il y aura combien de boutiques il y aura une centaine de boutiques des prêt-à-porter des restaurants des boutiques d'artisanat et un peu de tout est-ce que vous pouvez me citer quelques marques qui vont être là vous voyez là par exemple ici on a marionneau on aura zara aussi je sais pas peut-être la coste aussi on aura ici la coste peut-être on aura aussi donc il y aura beaucoup de boutiques d'autres standing le directeur a l'air un peu gêné car la réalité s'avère différente si les marques provo et lacoste maintiennent l'ouverture d'une boutique pour cet été zara et marionneau elles se sont retirés du projet selon nos informations il n'y aurait plus que 20 magasins sur les 100 prévus à l'origine normalement oui ça sera très bon juin sinon sinon on aura des problèmes mais les problèmes existent déjà à l'autre bout de la médina la porte qui donne sur la plage est fissurée de partout un détail que zou et riusfi aurait préféré qu'on ne remarque pas il ya plein de fissures partout alors on vient d'être créé c'est bizarre ça vient d'être créé mais comme c'est un grand immeuble donc désolé mais je peux vous l'expliquer mais à ma façon comme il dit tout le monde ici parce qu'un grand meubles comme celui là par exemple donc pour prendre place sur la terre une fois qu'il est construit pour prendre place sur terre donc il y aura des fissures normales donc là on est en train de le traiter et cette partie là fait partie de la deuxième tranche qui va ouvrir en été 2010 des immeubles qui s'enfoncent dans le sable mais ce n'est pas tout en front de mer certains hôtels semblent déjà vétustes avant même d'avoir reçu leur premier client ils perdent leur tuile et une partie de leur crépi plus insolite encore des quartiers entiers sont sous l'eau car cet hiver il a plu au maroc comme il n'a pas plu depuis 50 ans les canalisations de saïd ya n'étaient pas conçue pour cette météo exceptionnelle elle déborde donc sur des kilomètres à la ronde le paysage sec et aride s'est transformé en rizière et les habitations alentours ont été inondés durant trois mois les autorités locales ont creusé en catastrophe cette tranchée pour évacuer l'eau vers la mer pour mohamed benata militant écologiste de la région ce n'est qu'une aberration de plus dans ce projet de station balnéaire c'est pas normal ça quelqu'un qui doit faire de gérer des projets de gérer le développement il doit réfléchir doit consulter les scientifiques consulter les techniciens il ya des bureaux d'études sérieux pour faire ça malheureusement je pense que c'est les décisions hâtives qui ont causé tout ce 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 grabouillage là qui s'est passé sur le sur la côte de saïd ya malheureusement mais le pire pour mohamed c'est que la station de saïd ya a dénaturé la plage la plage qui a bercé toute son enfance c'était comme ça dans le temps sur 14 kilomètres il y avait une très belle plage on appelait ça la perle bleue malheureusement tout a été sacrifié pour le tourisme de masse pour construire ce projet touristique d'envergure les promoteurs ont rasé les dunes et leur végétation et en particulier cette plante qui avait pourtant une fonction très précise cette plante elle est merveilleuse c'est l'amour fila arrêt d'arrière c'est qui tient la première ligne sur la côte et vous pouvez le constater même malgré le vent qui a aujourd'hui le sable est en équilibre il ne bouge pratiquement pas parce qu'il est retenu par cette merveilleuse plante effectivement la différence entre l'ancienne plage de saïd ya et la nouvelle est saisissante c'est bon ça c'est bon ça c'est très bon jérémy si tu peux prendre ça il ya le sens du vent et il ya le sable qui qui migre il n'est plus retenu par la plantation naturelle qui était là c'est du sable qui est perdu pour la plage on va retrouver ce sable sur la cornice et après il va partir plus loin encore voilà il part il passe très loin de ça et les habitants maintenant ils souffrent du sable ça fait plus de trois années qu'ils ont des tempêtes de sable chaque fois ils doivent nettoyer leur logement mais les écologistes ont beau multiplier les plaintes auprès des constructeurs leur portée reste faible auprès des dirigeants de saïd ya les écologistes ils disent que c'est une catastrophe parce que avant il y avait des plantes qui permettait au sable de rester sur la plage et qu'en l'enlevant ça fait du sable partout dans la ville est ce que vous répondez à ça on est obligé d'aménager la mer pour accueillir les touristes et les résidents des villas des appartements qu'on a vendu on est obligé vous faites pour les habitants qui disent que dans le bourg de saïd ya maintenant il ya du sable qui rentre dans la ville avant il y en avait pas pas de réponse à la question écologique zouir yusfi préfère rappeler les bienfaits du projet pour la région une fois qu'il va terminer ce site il va créer 48 mille postes de travail car bon c'est 8000 postes directs et 40 mille postes indirects c'est un plus pour saïd ya et pour la région le directeur commercial masque du mieux qu'il peut son malaise mais il n'est pas au bout de ses peines car à saïd ya les défauts les plus graves sont bien cachés alors que la ville s'apprête à accueillir 30 mille personnes nous avons voulu savoir comment seront traitées les eaux usées oui normalement l'instation d'épuration qui était faite par l'office national de l'eau potable maintenant moi j'ai pas le droit de vous mais je veux juste voir quelle est important de savoir comment c'est pour que fonctionnent les égaux l'écoulement des eaux usées et tout ça moi si j'achète une maison je vais vous poser la question bien sûr moi aussi et donc vous répondez quoi aux gens qui vous pose la question vous dites pas je sais pas non sinon vous vendez pas bien sûr donc vous répondez quoi normalement c'est prévu dans cette partie là elle n'est pas encore fait non ils sont en train de faire entre là et de l'autre côté d'après zouir yusfi la station d'épuration se construit ici bizarrement à peine arrivé il passe un coup de fil à son patron d'accord merci merci certes des tuyaux de canalisation sont bien entreposés ici mais nous allons découvrir que ce n'est pas l'emplacement de la future station d'épuration où se cachent elles alors les écologistes de la région aimeraient bien le savoir un paysan dont l'exploitation se trouve sur les hauteurs de saïdia a alerté mohammed l'écologiste il y a deux mois alors qu'il venait cultiver son champ abdou berkian a fait une drôle de découverte il ya l'entreprise qui est venu sont demandés consultation commence à creuser pour amener une conduite de refoulement des eaux usées sans aucune consultation ni autorisation ni compromis avec les propriétaires si une tranchée a été creusée à travers le champ de blé de ce paysan ce n'est pas un hasard car à 100 mètres de là de grands travaux sont en cours c'est ici à 10 km de la ville touristique à l'abri des regards que se trouvera la future station d'épuration en réalité les eaux usées de saïdia seront simplement retenus dans ce grand trou un filtrage et un recyclage sommaire dont les nuisances sur l'environnement inquiète les riverains en attendant que cette station soit opérationnelle une solution provisoire a été trouvée pour traiter les déchets des 3000 premiers touristes de saïdia c'est dans ce conteneur que les eaux usées sont stockés avant d'être rejeté dans la mer un environnement dénaturé une station balnéaire qui accumule les retards et les malfaçons saïdia devait être le fer de lance de cette région délaissée mais aujourd'hui les habitants sont pour le moins circonspect nous on n'est pas contre le tourisme on est pour le tourisme mais pour le tourisme qui fait gagner de l'argent mais sans perdre nos biens et les générations à venir on va leur laisser si demain ma fille va me donner demander pourquoi vous avez fait ça qu'on va répondre l'inquiétude des familles grandit chaque jour un peu plus elles craignent que le tourisme de masse ne détruise à terme toute la plage c'est une question d'argent c'est une question d'économie c'est le business c'est le site touristique ça marche ils vont m'attarder d'autres on espère que ça marche pas il est trop tôt pour le dire mais une chose est sûre l'objectif fixé par le roi d'attirer toujours plus de touristes et repoussé de plusieurs années sur les six stations balnéaires prévues deux ne verront sans doute jamais le jour et quatre autres accusent un retard alarmant en ce début juin les familles marocaines profitent des beaux jours et des derniers moments de tranquillité sur leur plage quand saïdia tournera à plein régime il leur sera difficile de trouver une place au soleil les riches prennent les bonnes parties de la plage si on continue comme ça on va entrer à la plage avec des tickets paris paris Sous-titrage ST' 501